bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui encore une nouvelle vidéo bullet journal on va vous faire le plein domicile du mois de septembre donc comme d'habitude avec les collections avec la semaine prochaine qui est la première semaine de septembre et malheureusement qui est la semaine de la rentrée mais bon ça prend son courage à demain bon allez c'est parti alors pour commencer voici ma page de garde pour le mois de septembre donc du coup alors j'ai fait une espèce de couronne en fait je me suis dit bah tiens septembre j'ai envie de faire une couronne un peu entre l'automne et l'été en fait un peu on va dire été indien qui est le mois de septembre donc du coup pour faire ce bouquet là et ce bouquet là je me suis inspiré d'une image sur pinterest et ensuite pour faire le petit branchage là et moi c'est un peu raté et branchage là j'ai fait mon imagination avec mes tombeaux comme les fleurs ensuite j'ai fait du lettering il faut que je m'entraîne au lettering je suis pas très très forte mais bon du coup le bonjour je l'ai écrit avec un écoline qui est un feutre aquarellable avec un de mes liners de dessin j'ai repassé des endroits des lettres pour donner un petit effet donc voilà le septembre pareil je l'ai fait avec mon tombeau là le petit calendrier donc c'est le calendrier du mois de septembre et puis là j'ai un washi que j'ai eu pendant les vacances voilà vous le verrez mieux plus tard donc voilà ensuite hop donc là comme d'hab mon planning enfin mon emploi du temps du mois donc matin après midi j'ai fait les surlignages avec mes zebras myliner ensuite cette page ci c'est ma page des trackers donc en fait là j'ai les habitudes que j'ai à traquer ce mois ci et pour faire l'illustration comme je n'ai pas dit mais mon thème pour le mois de septembre c'est pause café avec une pâtisserie dans un décor fleuri on voit là donc du coup bah ça c'est un peu on va dire un salon de thé et ça c'est à carte d'un salon de thé donc le petit muffin alors je les fais entièrement moi même au crayon enfin à l'aquarelle pardon et je me suis inspiré d'une image sur pinterest la petite une petite tasse de thé un macaron à la framboise et le café emporté on voit souvent vous voyez mieux et du coup avec le petit washi tac alors le washi j'ai gagné un concours sur instagram on va dire d'une amie qui est sur instagram aussi il s'appelle my me love day donc ils ont aussi une chaîne youtube donc je mettrai peut-être leur lien dans la vidéo et du coup bah j'ai gagné ce washi et si vous regardez kitty et mono cette vidéo bah vous voyez que le washi vous m'avez envoyé il a très bien trouvé sa place en blood journal voilà ensuite ici donc j'ai changé de mood tracker donc on va croire que c'est les colorier selon nuire et bien non c'est pour aller plus vite parce que même si colorier ça va vite j'ai envie que ça aille encore plus vite que j'aurais peut-être vraiment pas le temps alors du coup ce que je vais faire c'est que j'ai vu sur instagram des gens qui faisaient leur bullet journal en fait ils font par exemple des plantes comme ça et chaque jour ils dessinent le visage d'un d'un émoticône enfin d'un smiley pour mettre leur humeur du jour donc moi c'est ce que je pensais faire et si jamais un jour j'ai envie de rajouter une émotion et que bah comme j'ai fait déjà l'image de l'émoticône si je veux rajouter une émotion bah je la colorirai aussi peut-être donc là j'ai changé de format pour faire mon tracker de sommeil parce que ça me prenait trop de temps et que bah à partir de la rentrée bah je pourrais plus prendre autant de temps pour faire mon bullet journal donc pour continuer toujours parce que je peux pas en passer du coup bah j'essaie de faire les choses plus minimaliste tac ensuite toujours mon tracker des dépenses donc toujours avec le coup le coup moyen avec le lieu où je les ai dépensé la date et le cumul ensuite mes économies comme d'habitude avec tous les jours du mois etc ensuite alors là c'est pareil or moi je suis déjà rien que moi ça m'a déçu mais bon j'ai plutôt je pense que j'ai plutôt bien rattraper le coup sur cette page c'était vraiment très très triste donc du coup alors pas pareil j'ai fait plus minimaliste pour les prochaines fois parce que j'aurais pas le temps non plus de quand je referai mon bujot tous les mois bah j'ai pas le temps de reprendre tout le temps que je prenais donc mon tracker du poids si jamais je me pèse la croissance si je grandis encore mais pas donc comme j'ai mon portable il ya une application qui compte les pas bah je vais les noter tous les jours ou bien je vais en effet toujours les températures alors ça les températures c'était un truc un peu qui me tient à coeur donc c'est vraiment un truc que je vois tout au long des années tu vois l'évolution et tout donc c'est plutôt sympa et puis et puis et puis et puis la semaine prochaine la première semaine de septembre voilà donc j'ai gardé un peu le même esprit que d'habitude en quoi que je t'ai changé les prochaines fois donc le numéro de la semaine avec la date toujours la météo lundi alors lundi j'ai fait une case plus petite parce que lundi on est encore en vacances c'est la veille de la reprise et le mardi j'ai fait la même taille parce que bah comme c'est le jour de la rentrée on n'aura pas vraiment beaucoup énormément de choses à faire et les autres jours j'ai fait un peu plus gros et puis là une petite page pour les notes à nouveau dans les notes parce que je savais pas comment le faire donc j'ai décidé de le mettre dans les notes alors les notes les trois mots parce que j'ai décidé que maintenant je devrais enfin parce que j'adore le japon j'aimerais apprendre le japonais donc du coup je me suis dit bah tiens je m'imposais d'apprendre trois mots par semaine en japonais donc je les ai mis là toutes les semaines ça va changer et mes objectifs dans les dans le dessin et là notamment c'est pour dessiner mieux les mangas donc voilà et puis là bas vous voyez les petites images des petits thé café chocolat chaud machin avec des petites pâtisseries là j'ai voulu faire un génie un sticker d'un petit chat que j'ai eu sur aliexpress et je l'ai mis je me suis dit bah tiens je vais le mettre il ira très bien et ça fera un peu comme les barachats je sais pas si vous connaissez les barachats mais c'est vraiment super moi qui aime beaucoup les chats j'en ai trois je peux vous dire que les barachats on craque totalement vous avez plusieurs sortes en plus donc voilà donc voilà et puis toujours un petit clin d'oeil à my meal of day si vous regardez votre petit washi il a totalement trouvé sa place ce mois-ci vous allez voir souvent sûrement même là je l'ai mis donc là ici je l'ai mis aussi donc voilà 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 donc c'est tout pour cette vidéo donc voilà j'espère qu'elle vous a plu j'ai essayé de faire ça assez rapidement parce que j'ai tendance à faire des vidéos beaucoup trop longues donc du coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que bah vous allez si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner donc je vais faire sur plusieurs thèmes de vidéos donc voilà bon bah je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous au revoir